Les eaux de consommation Les eaux de consommation sont des boissons qui sont vendues dans le commerce, en bouteilles, ou qui sont distribuées directement au robinet. Dans le commerce, on trouve des eaux minérales naturelles, des eaux de source, plates ou gazeuses. Au robinet, coule une eau qui peut être consommée, mais qui peut aussi servir à la cuisine, à se laver, à tirer la chasse d'eau, à faire la lessive. L'eau minérale est une eau d'origine souterraine qui présente des caractéristiques physiques et chimiques constantes. Voici par exemple l'étiquette d'une eau minérale naturelle de Vick-sur-Serre. A gauche, les propriétés thérapeutiques. A droite, l'analyse d'un litre d'eau. L'eau minérale est captée et conditionnée sans traitement. La source est protégée de toute forme de pollution. Une eau minérale ne vérifie pas forcément les règles de potabilité. En France, il n'y a pas de seuil minimal de teneur en sel minéraux pour obtenir l'appellation eau minérale. Une eau minérale a des propriétés thérapeutiques reconnues et est source d'oligo-éléments. L'eau de source est une eau d'origine souterraine qui présente des caractéristiques physiques et chimiques variables en fonction des saisons. L'eau de source est captée, principalement par forage, et conditionnée sans traitement. La source est protégée de toute forme de pollution. Une eau de source doit vérifier les règles de potabilité. En France, il n'y a pas de seuil minimal de teneur en sel minéraux pour obtenir l'appellation eau de source. Une eau de source n'a pas des propriétés thérapeutiques reconnues. La France compte de très nombreuses sources d'eau minérale naturelle et d'eau de source. L'eau du robinet est une eau propre à la consommation qui a été traitée avant d'être distribuée. Voici une usine de traitement de l'eau. L'eau du robinet est un des aliments les plus contrôlés en France. On peut connaître les résultats des analyses de l'eau distribuées dans sa commune en consultant la mairie. Par exemple, voici l'analyse de l'eau à Orsay le 10 juillet 2015.